On interpelle tous les interlocuteurs locaux, en l'occurrence c'est la DDT, c'est le préfet que l'on rencontre la semaine prochaine. On rappelle inexorablement ce message et surtout on essaie de faire passer notre vision des choses à la coordination rurale, à savoir une politique de prix. Ne plus avoir cette politique qui est liée à des primes, mais à une gestion européenne du marché et des prix pour les agriculteurs qui puissent vivre dignement de leur métier et de leur prix. Donc ça c'est aussi une autre de nos revendications qui est l'exception agriculturelle. Dans le cadre des négociations de l'OMC ou du GATT jadis, la France a pu obtenir l'exception culturelle. Est-ce que l'agriculture qui est nourricière du monde n'est pas aussi importante que la culture et ne mériterait pas d'être extraite de ces négociations mondiales et jetée en pâture avec des cours mondiaux qui n'ont absolument aucun rapport avec les prix de revient des agriculteurs français. Je rappelle quand même que cette situation, elle date de 1992, elle a été acceptée par un syndicat majoritaire qui est la FNSEA et qui est donc à l'origine, avec son principe de co-gestion, d'avoir accepté cette politique agricole commune contre laquelle on s'est toujours élevé et c'est en 1992 que s'est créée la coordination rurale sur ces fondements.